Bonjour, vous savez quoi ? Aujourd'hui, on relance le chantier des traductions sans filet. Et oui, aujourd'hui, 1er octobre 2020, commence une nouvelle saison, en quelque sorte, et avec la 211ème traduction sans filet. Je suis allé vérifier parce que je ne me rappelais plus exactement. La dernière TSF enregistrée, c'était la numéro 210, et c'était en avril 2019. De l'eau a coulé sous les ponts depuis quasiment un an et demi. Et c'est le moment de recommencer et de recommencer sous un nouveau format. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, le monsieur que vous avez vu juste à côté de ma tronche, en plusieurs exemplaires, à l'instant, c'est Charles Pennequin. Charles Pennequin, c'est un écrivain contemporain. Je ne possède qu'un seul livre de lui, c'est celui-ci, Les Exosomes, je ne suis même pas sûr de savoir le prononcer. Et Charles Pennequin, surtout, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'il fait depuis deux ans, grâce à quelqu'un de très très bien, une spécialiste d'écriture numérique et de littérature contemporaine qui s'appelle Gaëlle Thébal et que je salue bien fort. Et grâce à elle, en fait, j'ai découvert notamment la chaîne Facebook et les vidéos de Charles Pennequin. Et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant et de très novateur. Et vous allez voir pourquoi. C'est à lui, en quelque sorte, qu'est consacrée la première des TSF de la nouvelle série. Il y a quelques jours, très précisément, il y a deux jours, le 29 septembre, en lisant Facebook, en vérifiant mon mur Facebook, je suis tombé, comme régulièrement, sur ce texte de Charles Pennequin, que nous lirons tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une sorte de cristallisation pour moi. Ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines même, que je me demandais si je n'avais pas envie de relancer le projet des traductions sans filet, qui a quand même été le projet phare pendant très longtemps sur ma chaîne vidéo. Et puis j'étais un peu sorti du truc, ça avait perdu de son intérêt. Et il se trouve que depuis quelques semaines, pour des raisons professionnelles, je me suis mis à beaucoup utiliser Active Presenter, un logiciel qui s'appelle Active Presenter et que j'utilise en ce moment même pour enregistrer cette vidéo. Il permet de parler, c'est un de ses innombrables logiciels, mais pour l'instant c'est le meilleur que j'ai trouvé. C'est un de ceux qui, à la fois, sont les plus exhaustifs et les plus simples d'utilisation. Pour moi, il faut un truc technique, pas trop technique quand même. Et donc voilà, ça permet d'enregistrer son écran tout en parlant. C'est très pratique pour un prof, mais voilà, ça permet de faire ça, de se déplacer dans ses onglets. Donc là, je suis passé très vite sur mes mails, c'est professionnel, puis c'est parfois quand même confidentiel. Donc ce texte de Charles Penquin, quand je l'ai lu, évidemment je l'ai lu comme un texte, qui venait à moi, un texte créatif. Mais aussitôt j'ai eu cette déformation professionnelle que j'ai souvent, qui est de la traduction bien sûr. Et puis pendant que je blague, vous avez pu commencer à le lire, j'espère que je ne vous roule pas trop votre lecture. Et surtout ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, je me suis mis un peu à traduire comme ça, comme je le fais spontanément. C'était le point de départ des traductions sans filet en 2016. C'est que ça faisait des années que j'avais cette espèce de mécanisme qui fait que parfois, voire souvent, quand je lis un texte en anglais, je me mets à traduire tout en lisant. Et puis parfois c'est pareil en français, parfois c'est dérangeant d'ailleurs, ça parasite ma lecture. Et là je me suis dit, mais en fait c'est merveilleux, je vais pouvoir reprendre le projet des traductions sans filet, mais sous une autre forme, toujours improvisée. Je n'ai pas commencé à traduire avant de regarder le texte, pas vraiment. Mais comment est-ce qu'on pourrait traduire ? Et donc, de quelle maladie il s'agit ? Il s'agit d'une maladie contractée à la naissance. C'est la naissance même qui l'a rendu malade. La naissance fut sa première maladie. C'est bien là le problème. Celui de parler à un vieux malade. Un malade n'a pas toujours conscience de sa maladie. C'est ce que lui disent les docteurs. On ne demande jamais l'avis du malade. C'est connu. Et les docteurs savent à quel point je suis malade. C'est ce qu'il m'a dit la dernière fois que nous sommes rentrés en contact. Après j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses. J'ai essayé d'utiliser plusieurs langages, des niveaux de langue, comme on dit. J'avais puisé au fond de moi plusieurs mots intelligents à glisser dans la conversation. Mais l'intelligence le rendait aussi malade que sa naissance. J'aurais pu parler, j'avanais, rien n'y faisait. D'ailleurs, on a essayé de m'empêcher de rentrer en contact avec lui. Je demandais une audition. On me l'a refusé. Je demandais juste qu'on lui laisse de mes nouvelles. Je veux parler au malade. Laissez-lui un message. Dites-lui qu'il peut m'appeler. J'aimerais rentrer en contact avec le malade. J'ai des choses à lui dévoiler. Lui, il disait qu'il ne voulait rien savoir. Il continuait de vaquer à ses occupations. Il entretenait bon en mal en sa maladie. Il se faisait entretenir en sorte. Mais qui donc l'entretenait de la sorte ? Ce sont les petites voix. C'est lui qui disait ça. Les petites voix se mettent à parler dans ma tête. Ça creuse. Les petites voix nous creusent. C'est lui qui leur a fait savoir. Il leur a fait savoir que je voulais rentrer en contact. Les petites voix faisaient un trou. C'est là-dedans qu'on aurait pu se retrouver s'il avait voulu. On aurait pu se retrouver au fond du trou. C'est là que je me suis retrouvé la première fois. La première fois que je me suis écouté. J'ai pu avoir une conversation avec le trou. J'étais le trou et je creusais. C'est les petites voix qui me creusaient. Elles creusaient le malade. Entre parenthèses, il y a l'indication Bibi. Je suppose que c'est un extrait du premier livre publié chez POM de Charles Penquin qui s'appelle Bibi, publié en 2002. Je ne sais pas parce que je ne connais pas ce livre. Et donc aussitôt, je me suis dit tiens, il faut traduire ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On copie-colle dans un document de traitement de texte. On met un peu en forme. Moi, il se trouve que j'ai mes petites marottes. Il y a certaines polices avec lesquelles je préfère travailler que d'autres. Mais peu importe. On donne un titre au document, bien sûr. Parce qu'on n'a pas envie de le perdre. On va l'appeler Benquin TSF211, bien sûr. De quelle maladie il s'agit ? Maintenant, on a lu le texte. On peut intervenir dessus. Et là, déjà, je me demande what illness is this ? Je ne sais pas. De quelle maladie il s'agit ? Il n'y a pas de point d'interrogation. Et donc, ça a l'air d'être une question, mais la forme est quand même une forme affirmative. Il s'agit. On sait que cette utilisation, cette absence de l'inversion interrogative, elle est très courante dans la langue. Est-ce que c'est what illness is this ? Sans le point d'interrogation. Ou est-ce que c'est what illness this is ? En fait, quand on regarde ça, c'est un peu compliqué. Parce que what illness this is, ça a presque un côté intensif. Quelle maladie c'est là ? Donc, quand je dis ça, j'avais pensé que peut-être c'était mieux que what illness is this. Puis en fait, non. Parce que what illness this is, ça serait presque un contresens. Il s'agit d'une maladie contractée à la naissance. Moi, je ne sais pas comment on dit contractée à la naissance. Si on vérifiait, on se rendrait peut-être compte que ça peut se dire contracted at birth. It is an illness. Alors, c'est le problème. Ensuite, juste après, on a c'est la naissance même qui l'a rendu malade. La naissance eut sa première maladie, un vieux malade, etc. Donc, c'est ce que lui disent les docteurs. Et finalement, celui, c'est un il. C'est ce qu'il m'a dit la dernière fois que nous sommes rentrés en contact. Et ça, du coup, je me dis, contractée à la naissance. J'ai envie de mettre, it's an illness he got at birth. C'est la naissance même qui l'a rendu malade. Being born was what made him ill. Alors, pourquoi ill plutôt que sick ? Parce que c'est que c'est une maladie ponctuelle. Donc, on va plutôt partir sur ill. La naissance fut sa première maladie. Birth was his first illness. Et depuis le début, je me demande, en fait, est-ce qu'il faut dire affection illness ? C'est compliqué. Il y a plein de mots, en fait, qui sont utilisés dans la langue courante anglaise contemporaine pour ne pas dire illness, pour l'euphémiser. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faille euphémiser. Je vais garder ill et illness. C'est bien là le problème. Alors, c'est bien là le problème. Quand on est un petit peu trop parasité par la culture anglophone, on a quand même envie de dire... C'est quoi, sa verse de rab ? C'est une référence au monologue d'Hamlet. To die, to live, perchance to dream, I, there's the rab. Enfin, là, quand même, il n'y a aucune raison d'aller rechercher Hamlet. Enfin, en tout cas, ça paraît surtraduit. On va plutôt faire ça. Celui de parler à un vieux malade. The problem. Qu'est-ce que c'est ? The problem. Alors, évidemment, en direct, il y a les fautes de frappe. The problem is talking. Alors, quand on dit un vieux malade, parce qu'en fait, si on dit old, il y a l'idée que la personne est vieille. Alors, évidemment, il y a toute l'ambiguïté en français. Un vieux malade, c'est quelqu'un qui est malade depuis longtemps. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est vieux. Donc, du coup, si on ne traduit que l'idée vieux malade, malade depuis longtemps, the problem is talking to someone who's been ill for so long. Mais on ne traduit pas l'ambiguïté avec un vieux malade. An old person who is ill, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas évident. Moi, je vais quand même restreindre en sachant que je perds ça. Un malade n'a pas toujours conscience de sa maladie. Et là, c'est vrai que... On va peut-être aller vers un malade dans le milieu médical, on va dire a patient, mais je n'ai pas tellement envie d'utiliser ce terme-là. Encore que, finalement, c'est ce que lui disaient les docteurs. On a peut-être basculé dans le point de vue et dans le langage médical. Pourquoi pas. A patient is not always aware he is ill. C'est ce que lui disent les docteurs. That's what physicians doctors... Qu'est-ce que je dis ? What physicians tell him, par exemple. On ne demande jamais l'avis du malade. Alors, c'est intéressant, on ne demande l'avis du malade. Ici, on est quand même tenté de... d'utiliser, en fait, la modulation avec le passif. On ne demande jamais l'avis du malade. The patient is never asks what he thinks. Et si, pour une raison donnée, on se dit que, en fait, dans ce texte-là, le on est très important, on ne va pas faire la modulation. Personne ne demande l'avis du malade. Là, on est quand même beaucoup plus proche du... On ne demande jamais l'avis du malade. What he thinks, pour l'avis, celle-là, la transposition me paraît quand même un peu essentielle. Et puis, de même que juste après, tiens, c'est connu. That's a known fact. Je pense que là, l'étoffement avec le nom fact est un peu inévitable. Et les docteurs savent à quel point je suis malade. And my doctors... And doctors, peut-être. Pourquoi j'allais étouffer avec moi ? Il n'y a pas de raison. And doctors know how ill I am. Donc là, c'est vrai qu'on a basculé dans le point de vue de... Le jeu, c'est celui qui est malade. Et ensuite, c'est ce qu'il m'a dit. Et donc là, on a du discours direct, mais on n'a aucun guillemet, bien entendu. Donc c'est au lecteur de s'approprier ces changements de plan permanents. Donc en anglais, il n'y a rien à changer. On traduit le texte littéraire tel qu'il est écrit littérairement. C'est ce qu'il m'a dit la dernière fois que nous sommes rentrés en contact. Entrer en contact, ce n'est pas évident. En plus, ça revient. Et il y a contracté en plus plus haut. C'est vrai que contracté, contact, ça, c'est quelque chose que je vais perdre totalement dans cette version improvisée. That's what he told me the last time. C'est vrai que franchement, on est quand même tenté de dire the last time we met. Mais c'est un petit peu faible. Ce n'est pas la même chose. Après, j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses. Alors là, je n'ai aucune idée. Alors là, on va faire un petit truc que je ne me permettais pas du tout dans la première série, dans les 210 premières séries, qui est de se dire, tiens, tentative infructueuse, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc évidemment, on peut chercher. Puis en fait, il propose la... Très souvent, on peut aller vers Lingui, on peut aller vers d'autres trucs. Alors Lingui, c'est un site très, 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 très douteux. C'est très, très riche et il y a plein de choses qui font vraiment regarder de manière très, 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 très précautionneuse. Mais c'est intéressant parce que vous voyez ici, là, il propose unsuccessful. Je ne suis pas sûr que vous voyez d'ailleurs, parce que je vais peut-être agrandir. C'est ce que je disais, unsuccessful efforts. Donc, je n'étais pas trop mal. Failed attempts, unsuccessful attempts. Bon, et après, très souvent, ça... Unsuccessful attempts, unsuccessful efforts. J'étais parti vers ça et au moins Lingui me confirme qu'il y a des sites officiels qui utilisent cette même colocation. Donc, ce n'est pas trop mal. Alors ensuite, évidemment, là, je n'ai pas le temps de le faire en détail parce que je ne veux pas faire une vidéo d'une heure. Mais il faut bien sûr aller vérifier de manière plus précise dans des dictionnaires qui sont meilleurs. Dans le dictionnaire Collins qui est présent sur le site Word Reference, par exemple. Donc, il faut regarder. Ce qui me gêne ici, c'est qu'on ne va pas dire I made several unsuccessful efforts. Then most of my efforts have remained unsuccessful. Most of my efforts. Et moi, pour cette histoire de contact, là, je ferai un petit hit of mall to reach him. Then most of my efforts to reach him have proved unsuccessful. Je suis peut-être en train de sur-traduire, peut-être même de sur-traduire en termes de style aussi. J'ai essayé d'utiliser plusieurs langages. I have tried several idioms. Parce que là, on va avoir évidemment la langue et le langage. Et en anglais, c'est language les deux. Donc, je vais utiliser idioms ici. I have tried several idioms. Ça va bien marcher avec les niveaux de langue, en fait. Language levels plutôt que registers. Language levels, comme on dit. Alors, soit like they say. On peut dire ça, like they say. Ou alors, like they say. Je mets des slashs, là, comme ça, quand je mets plusieurs solutions. Like they say. Ou as the phrase goes, peut-être. J'avais puisé au fond de moi plusieurs mots intelligents. À glisser dans la conversation. I had found in myself. Peut-être tout simplement. C'est vrai qu'on perd la métaphore du puits. I had... Alors, c'est vrai qu'on peut dire... Delved into myself. C'est bizarre, ça. Ça, ça me vient comme ça. Je ne suis pas trop sûr. Alors là, c'est pareil. Lilo. Et puis bon, si Lilo ne suffit pas, on peut aller directement sur Google. Delve into something. Est-ce qu'on peut dire delve into oneself? Delve into... Tiens, si je fais ça, delve into... Là, je ne sais pas pourquoi l'affichage est vraiment minuscule. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Delve into yourself. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche? Delve into yourself. Alors, visiblement, il y a des chansons. Il y a une chanson du groupe White Lion. Delve into yourself. Story snippets. Bon, je ne suis pas sûr que ça se dise beaucoup. On va peut-être aller voir sur Google quand même. Parce que Google, c'est moins bien, bien sûr, que Lilo d'un point de vue idéologique. Mais il y a parfois plus de réponses quand même. 462 000 résultats. Bon, je vais quand même risquer le truc parce que... I had delved into myself to find several smart words. Alors, là, du coup, ça, je vais l'envoi le lever. Parce que je vais prendre, voilà, totalement le risque de... I had delved into myself to find several smart words. A glisser dans la conversation. Alors, je ne sais pas très bien, to use in conversation. Parce que c'est vrai, glisser, il y a forcément une solution, mais je ne vois pas très bien. Parce que sneak into, ça suppose un sujet humain, en fait. Mais l'intelligence le rendait aussi malade que sa naissance. But smart things. made him as ill as having been born, par exemple, as his birth. Alors, vous voyez, du fait que je transpose, que je recatégorise sa naissance en une gérondivale, avec un participe présent, je prends un petit risque aussi au niveau temporel. C'est un problème, quand même. Parce que là, il y a vraiment un changement de sens. Smart things. C'est vrai que si je dis several... C'est intelligent words qui me gênent, en fait. C'est pour ça que je vais dire smart words. Smart words correspond mieux à mot intelligent, mais après, ça pose le problème de l'intelligence. Et donc là, vous voyez, on a un vrai problème stylistique. Ça fait partie de ces choses dont les traducteurs automatiques ne se sortent pas, dont les logiciels de traduction automatique ne se sortent pas. C'est pour ça qu'il faut des traducteurs humains. L'intelligence, plusieurs mots intelligents. On a vraiment ce problème-là, ici. Mot intelligent, la meilleure traduction, c'est smart words. Mais ensuite, on a besoin de intelligence. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que... Bon, il y a une possibilité. Intelligence. Parce que du coup, si je dis intelligence, j'ai une symétrie qui est possible, comme en français, intelligence, naissance, avec quelque chose de singulier. Il faudrait que smart words made him as ill as birth. C'est un peu curieux. Made him as ill as his birth. As being born. On voit quand même pas mal vers la géronnivale. Bon, je ne sais pas. Je vais mettre des points d'interview. Je ne le fais pas à chaque fois. Mais j'aurais pu le mettre à d'autres moments. J'aurais pu parler j'avanais, rien n'y faisait. Alors, on va s'arrêter là. Parce que je ne vais pas faire tout le texte. La vidéo serait vraiment trop longue. Mais je vais m'arrêter sur cette phrase. Parce que c'est vrai que quand je l'ai lue, et que j'étais déjà passé en mode un petit peu à tiens, comment on traduirait, je n'avais pas vraiment traduit. Donc là, avec vous, je viens d'improviser. Mais j'aurais pu parler j'avanais, rien n'y faisait. C'est vrai que ça m'a titillé. Parce que le javanais, effectivement, c'est une langue. C'est javanais. Mais sauf que javanais, en français, culturellement, ça désigne une langue inventée, argotique, qui vient peut-être des milieux criminels. Je ne sais pas trop. Je sais que quand j'étais enfant, on s'amusait encore un peu avec le javanais. C'était, je pense, vraiment la fin de ça. Maintenant, plus personne ne connaît ça, je crois. En tout cas, les enfants, les jeunes ne connaissent pas le javanais. Et donc, je ne sais pas très bien comment on dirait ça. Alors ça, c'est intéressant parce que là, effectivement, on a matière à aller voir un peu ce que disent les dictionnaires bilingues en ligne, Word Reference ou Reverso. Je ne sais pas comment ils ont mis. Vous voyez, donc, si c'est relatif à Java, c'est bien Javanais avec un J majuscule, mais ce n'est pas ça. Langage incompréhensible, double Dutch, gobbledygook, voilà. Et c'est là où moi, j'avais plus rien de me revenait. C'est vrai que gobbledygook, c'était une possibilité. Alors, c'est vrai que si j'avais pas eu, si j'avais été en improvisation totale, j'aurais pu dire un truc, I could have been talking Martian, par exemple, could have been talking trash. Mais là, c'est mieux quand même. Gobbledygook. C'est vrai que double Dutch est bien, mais double Dutch s'emploie plutôt, s'emploie pas tellement en complément d'objet direct. To talk double Dutch, je crois pas. On dit that's double Dutch. C'est à dire, c'est de l'hébreu, en fait. C'est l'expression pour dire c'est de l'hébreu. Donc, c'est là, c'est ça qui est intéressant. Les dictionnaires bilingues, ils disent bien gobbledygook, double Dutch, mais si vous connaissez pas les expressions, vous savez pas quoi en faire. Et c'est là où, sans vouloir me vanter, moi, ces mots ne me revenaient pas, mais en les voyant, aussitôt, je sais les réutiliser, ou en tout cas, je pense à des manières de les employer. Donc, il faut vérifier. Je ne vais pas quand même jusqu'à savoir les écrire, puisque j'ai écrit un Y. C'est bizarre, on ne peut pas dire ça. Alors, c'est là où c'est intéressant, bien sûr. Si on veut être jusqu'au boutiste, on fait des vérifications, bien sûr. C'est comme ça qu'on travaille en traduction. Alors, c'est quand même intéressant, parce que, ah, j'avais raison, quand j'ai lu Word Reference, je n'ai pas fait attention, et spontanément, vous avez vu, vous êtes témoin, j'ai écrit avec un Y, et c'est effectivement avec un Y. Donc, voilà, c'est ce qui est bien avec Wikisource, c'est qu'on va avoir plein plein d'exemples avec LegalisticDubGobbleDecook, IncomprehensibleGobbleDecook. Moi, j'aurais aimé avoir des exemples plus anciens, en fait. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... On n'a aucun exemple. Ah, bien, ça, c'est intéressant. Là, normalement, il faudra aller vérifier. Là, je ne vais pas le faire, là. Il faudra aller vérifier sur l'Oxford English Dictionary. Une fois, dans une de ces traductions sans filet, nouvelle manière, il faudra vraiment que je vous montre comment on fait ça. Mais double-dutch, sur ce que je disais, après, on arrêtera. Double-dutch might be talking double-dutch. Ah, mais je dis des bêtises. The preacher in the pulpit might be talking double-dutch. Donc, on peut dire, talking double-dutch, that is double-dutch, it's double-dutch to me. Voilà, c'est à ça que je pensais tout à l'heure. Quand je disais, moi, je n'utiliserais pas double-dutch en complément d'objet direct. He will show double-dutch colors. Mais ça, c'est dans un autre sens. It was not only dutch, but double-dutch to me. Ah, cette citation, elle a l'air rigolote. Alors, c'est ça qui est terrible quand on traduit, quand on travaille sur les langues, c'est qu'on se retrouve à... Enfin, moi, en tout cas, je n'arrête pas de faire ça, du coup, d'aller voir les exemples, de découvrir des textes et de perdre un temps fou, en fait. Mais bon, ça, c'est quand même vachement rigolo. I was taken in tow for an hour by a commissioner of police, a little brisk, pock-mack-marked man, who appeared to have visited most countries under the sun and discoursed about the novels of Thackeray in a patois, which was not only Dutch, but double-dutch to me. Bien. Donc, là, je ne vais pas perdre mon temps. Je vais quand même s'y dire ce que c'est que ce truc. C'est tiré de Little's Living Age, Three Days Among the Dutchmen. Et je ne sais pas très bien de qui c'est, qui est l'auteur. Little's Living Age, ça va être le nom de la revue. Donc, je ne sais pas très bien qui est l'auteur de ce texte. Il faudrait faire des recherches. C'est peut-être quelqu'un qui s'appelle Little. Je ne sais pas. Bien. I could have been talking double-dutch. Apparemment, OK, I could have been talking double-dutch. It didn't change anything. Voilà. Donc, c'est une idée de ce qui se passe quand on traduit comme ça, de manière improvisée. Et ça donne à peu près ça. À peu près ça. Ensuite, si on veut faire le malin, évidemment, on va changer de police. On va changer de couleur. On va attendre aussi que le logiciel de correction orthographique se rende compte qu'il y a des phrases en anglais, des phrases en français. Alors ça, il déteste ça, les logiciels. D'ailleurs, d'habitude, je fonctionne avec deux tableaux. Il y a un tableau de gauche où il y a le français, un tableau de droite où il y a l'anglais ou l'inverse. Parce que comme ça, au moins, il y a la correction orthographique qui fonctionne dans les deux langues. Bon, c'est des détails. Si vous n'aimez pas les soulignements, là, vous êtes aidés. OK, ben voilà, c'était la TSF 211. Elle est longue parce que j'ai pris le temps aussi un peu de montrer la méthode. Et ben écoutez, j'espère que ça, moi, en tout cas, ça m'amuse. C'est déjà ça. Alors, vous savez quoi ? La TSF 211 est terminée. Mais elle n'était pas assez longue, cette vidéo. Elle ne faisait que 23 minutes. C'est très, très long. Les TSF, généralement, ça dure entre 5 et 10 minutes. On va voir comment on s'adapte au nouveau format. Non. Pourquoi est-ce qu'il y a un bonus ? Il y a un bonus juste après. C'est parce que quand j'ai commencé à essayer de faire cette vidéo, j'ai utilisé une fonctionnalité d'Active Presenter que je n'avais jamais tentée. Je fais des bidouillages, je fais des tests, j'essaie un petit peu. Et puis, en fait, il s'est passé un truc bizarre qui est que les vidéos webcams que j'ai enregistrées et que je ne voyais nulle part, je me suis rendu compte, après avoir enregistré deux webcams, que le son s'en était superposé à celui de la première capture sous Active Presenter. Vous allez voir, la raison pour laquelle je vous le montre, c'est parce que c'est extraordinairement pennequinien. Bonjour, monsieur. Vous savez quoi, à côté de ma crée, aujourd'hui, c'est le premier octobre d'Active Presenter. C'est plusieurs images, juste avant, on relance le chocé des Charles Pennequin. C'est Charles Pennequin, c'est Charles Pennequin, qui est un écrivain, très intéressant, je dois avoir ce livre, vraiment qu'un seul livre, par exemple, que je possède, c'est le P.O.L. comme je vais, de ses livres, en fait, 16, utilisé, en procédé, en prononciant, le petit détail, les Charles Pennequin, en fait, je le suis sur les innovations, plusieurs années, l'innovation n'est pas que l'innovation filet, c'est vraiment une oeuvre, c'est extrêmement, très agréable, sur la construction, et il propose des choses à aller voir, exactement, il y a évidemment des faits, il y a des cartes, il y a des cartes, un vidéaste, très, très innovateur, il écrit des points, voilà, un vidéaste, allez voir, allez voir, et il se trouve, en fait, que, il y a quelques jours, et la raison pour laquelle, on va reprendre les traductions sans filet, avec Charles Pennequin, est-ce que je reprendrai pas les traductions sans filet, il s'est passé, raison de truc, c'est qu'il y a quelques jours, il s'est passé un truc, je vais vous montrer quoi, il s'est passé un truc, alors que ça faisait quelques semaines, que je, voilà, ça me titillait un peu, ça me taraudait, est-ce que je reprendrai pas les traductions sans filet, tout ça, et tout d'un coup, j'ai eu, deux choses se sont croisées, le fait que depuis 15 jours, pour des raisons professionnelles, je me suis mis à utiliser systématiquement, un logiciel qui s'appelle Active Presenter, et que j'utilise en fait, pour faire cette vidéo, que vous regardez en ce moment, et je me suis dit, tiens, en fait, je peux faire des Active Presenter, avec la traduction improvisée, on va voir ça tout de suite.